Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite réception et là franchement je suis très content, encore une pépite qui vient compléter la collection elle est sur le côté, je ne vous la présente pas tout de suite avant alors je ne vous cache pas que ça va compléter la collection de ces deux cartes je vous ai dit en ce moment j'aime bien les primes, mais pas que, je reçois pas mal de choses je fais pas mal d'achats, je trouve que c'est, pour moi personnellement, c'est évidemment mon avis c'est le moment de faire des petits achats parce que c'est pas très cher les cartes sont raisonnables, voilà, j'irais plus raisonnable que pas très cher il faut quand même avoir un petit budget, mais disons que c'est raisonnable j'avais trouvé ce magnifique Nostanfer, franchement j'adore faut que je me fasse un classeur spécial prime, ça va être assez sympa je l'avais payé, je crois que c'était quelque chose comme 6 euros l'état était plutôt en très bon état franchement elle était en très bon état, il y a quelques enfoncements, griffure ça c'est assez classique, et le bac, voilà, il y a des petites marques sur les contours mais ça restait en très bon état, et j'essaye de les trouver, disons globalement au moins en goudes, voilà, alors un bon goudes parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même quand tu achètes sur le net, quand tu vois pas la carte les gens ils ont tendance à penser que leur carte est en état excellent ça c'est pas un état excellent j'avais aussi acheté celle-ci je vous avoue que là je me souviens plus trop du prix je pense qu'on devait être une une vingtaine d'euros mais peut-être que je me plante en fait, mais je crois que c'était une vingtaine d'euros parce qu'elle était pas en excellent état on va dire que c'est vraiment l'état minimum mais sur une carte comme ça, qui est quand même plutôt cher, je me dis ça va ça passe, il y a quelques manques de matière ici, il y a une petite tâche, peut-être que je pourrais essayer de l'enlever c'est pas impossible, il faut y aller doucement il y a un petit enfoncement ici enfoncement pliure et le bac est quand même très abîmé donc voilà, là on est sur un LP on va dire un light blade un bon light blade on va dire ou un bon ou un light blade tout simplement mais comme je dis, les états, c'est compliqué c'est compliqué, mais celle-ci le Mew, je pense que le Mew c'est la plus chère des Prime ouais, je pense que c'est la plus chère dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez mais voilà, ça complète et enfin, il va y avoir la petite pépite qui arrive le Absol et franchement, c'est une merveille une merveille que j'ai payé un peu cher mais vous allez voir l'état le détail est quand même pas mal j'ai payé cette carte 30 euros tout rond et on va regarder ensemble l'état de cette carte qui est quand même magnifique je trouve que c'est j'allais dire c'est que c'est la plus belle des Prime mais il y a il y a Fight quand même il y en a des très belles il y a le Rechu qui est magnifique aussi le Mew qui est magnifique il y a pas mal de belles Prime regardez-moi le devant il n'y a rien pas une marque elle est incroyable l'état est juste dingue franchement très très belle carte et au dos c'est un peu moins bon faut le dire il y a un gros point blanc moi je dis un gros point blanc il y en a qui te diront un petit point blanc non c'est un gros point blanc ici un petit à côté un petit ici un tout petit microscopique ici il y a quelques petits points blancs mais on est sur un on va dire globalement on est sur un Nirmint je pense qu'on peut le dire quand même que cette carte mérite un Nirmint et franchement pour 30 euros je me dis un Absol de 2011 en Nirmint je me dis ça reste un bon tarif quand même je pense pas que il y en a beaucoup qui circulent comme ça que tu peux acheter maintenant ils sont stockés dans les collections et je me dis 30 euros sur une carte comme ça c'est plutôt très très sympa prochain objectif évidemment compléter les Prime j'aimerais bien trouver des petits alors il y a des Prime qui sont pas très très chers Stilix Tiflosion il y a des Prime qui sont quand même beaucoup plus chers comme Celebi Reichu comme j'ai parlé Noctali Mentali ça c'est des Prime qui sont quand même assez chers mais dans l'ensemble pas mal de Prime sont à bon prix voilà je vous conseille de les acheter en ce moment parce qu'elles sont vraiment super belles j'espère que cette petite vidéo t'aura plu puis on se dit à bientôt allez ciao ciao